esprit de dieu vient parmi nous là c'est bon ça peut aller comme ça voilà voilà bonjour voici mon fiche qui n'a pas activé la cloche de notification hier voici mon fils il abonné je fais le direct il n'est pas au courant il m'appelle pendant le direct bien dit bon j'ai jamais la prime et ça n'a pas démarré mon ok là c'est bon voilà bonjour bonjour à tout le monde que dieu vous bénisse au nom de jésus il faut le chauffeur là qui l'attend on finit ce qu'on a à faire là oh seigneur jésus merci abidjan nous sommes à abidjan voilà je sais que c'est pas l'heure habituelle à laquelle je fais mes directs je vais me vérifier si le son est bon là-bas mais à cause de circonstance je pense que on va employer méthode adaptative voilà adaptative parce que vous savez qu'avec le grand programme qu'on abidjan ce soit à partir de 17 heures ce sera on a aujourd'hui mardi et puis on aura mercredi on aura aussi jeudi dans la salle de l'auditorium la synapsie à yopougon sable voilà pour ceux qui ne savaient pas je suis à abidjan je suis en côte d'ivoire je dirais je le fais à partir de la côte d'ivoire d'abidjan abidjan c'est une très belle ville c'est une très belle cité il a toujours un grand plaisir un grand plaisir lorsqu'on sort lorsqu'on se promène en ville c'est extraordinaire et je veux bénir dieu pour cette ville merci pour ta grâce merci pour ce moment extraordinaire que ton nom soit béni qu'il soit glorifié davantage c'est un merci parce que tu es le dieu deuxième possibilité ton nom est grand au milieu de nous merci parce que abidjan est béni la côte d'ivoire est béni et je crois que ce soit tous ceux qui seront là à yopougon sable dans la salle de l'auditorium la synapsie seront bénis merci parce que tu exauceras nos prières tout sujet de prière qui montera vers toi j'ai la foi seigneur que tu nous exauceras que ton nom soit béni tous ceux qui viendraient avec les problèmes merci parce que tu les guérira tu les secoueras au nom puissant et souverain de jésus de nazareth amen voilà hier il ya j'ai essayé de parler j'ai partagé sur les choses que j'ai vu en côte d'ivoire quand je priais et je pense que je vais faire le direct maintenant parce que tout à l'heure je serai à yopougon sable dans la salle de synapsie pour l'ouverture les trois jours de haute tension prophétique sous le thème je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée donc dans ton coeur tu crois tu as ce cri de coeur que moi je ne veux pas mourir tant que j'ai pas accompli ma destinée je pense qu'il faut que tu sois là ça c'est très important ménage ton temps je me souviens tu te souviens quand j'étais au togo une fois il y a une dame qui a appelé pour dire qu'elle était qu'elle était le gendarme à quelle heure c'est à 17h tout à l'heure 17h tous les soirs mardi mercredi jeudi 17h appellent qu'on te dise qu'on te dise la salle de la conférence là de la dame je suis arrivé au togo et mon fils le revendant romain une dame l'appelle du nord du togo c'est pas lui mais akara bali mais c'est le bénin le nord le nord le nord de le nord du bénin là c'est car c'est quoi paraco ok d'accord donc voilà la personne l'appelle pour dire ah vraiment j'ai appris que le père est venu le prophète est au togo et la personne dit même quoi ok je veux qu'il prie pour moi et tout si je n'étais pas loin j'allais venir et le revendant romain lui a dit que maintenant quelqu'un lui l'a quitté le cameroon pour venir au togo toi tu n'arrives pas à quitter tu as dit c'est où paraco bali mais karat dommage ça pardon karat tu ne peux pas quitter karat pour venir comment et la dame la sa bouche mon fils a fermé sa bouche et ça c'est très sérieux moi j'ai quitté le cameroon pour venir en côte d'ivoire et elle elle était pour venir au togo elle est au togo au nord elle dit que c'est loin voilà le problème de je vais revenir sur le problème de l'église en côte d'ivoire j'ai dit cette fois ci on va parler on va prier par rapport à ça voilà dans le thème du programme c'est ça non je ne mourrai il n'est pas question que je me sens avoir accompli ma destinée c'est ça non il n'est pas question que je meurs sans avoir accompli ma destinée et je prie que cette parole soit ton partage dans le nom précieux souverain de jésus christ de nazareth quelqu'un dit amen et ça s'accomplit dans sa vie donc bien aimé vous voyez le seigneur est vivant il est vivant il est vivant la côte d'ivoire est une nation béni côte d'ivoire c'est un pays très béni soupe là en voyant les coeurs je ne vois aucun coeur je ne vois aucun pouce bleu en voyant les coeurs les pouces bleus pour que facebook puisse recommander notre page à un grand nombre de personnes donc allume un peu ici pardon je pense avec la lumière c'est même mieux allume un peu allume partout là je pense on va fermer le la côte d'ivoire est une nation béni la côte d'ivoire c'est un grand pays je parle de spirituellement parlant même d'abord les sommets sur le plan politique spirituellement parlant oui ferme ferme bien c'est un grand pays allume allume partout la côte d'ivoire c'est un très très grand pays mes amis c'est un grand pays spirituellement parlant c'est un grand pays c'est un pays sur lequel Dieu a un regard exceptionnel et particulier mais il y a des choses il y a des choses qu'il faut arranger qu'il faut comprendre par rapport au plan de Dieu pour cette nation Dieu a des grands plans pour la côte d'ivoire on va revenir là dessus on va en parler tout à l'heure et le soir je pense à 21h je parlerai encore par rapport à cela par la grâce du Seigneur après le programme on aura notre direct on va revenir là dessus la côte d'ivoire c'est une nation lorsque vous êtes spirituel quand vous arrivez en côte d'ivoire vous comprenez que c'est pas seulement une nation qui est riche matériellement c'est à dire qu'avec les ressources naturelles dont il rigorge mais c'est aussi un pays qui rigorge de ressources spirituel et généralement lorsque vous entrez dans un pays comme cela nous en tant que prophète quand nous entrons aux portes de chaque nation et que nous saluons l'ange de cette nation là nous connaissons un peu la valeur spirituelle de cette nation et je veux penser et je veux croire sincèrement sincèrement je ne connais pas bien l'histoire de l'église de côte d'ivoire mais je voudrais croire que il y a eu des pères de l'église de côte d'ivoire il y a eu des gens des pères qui ont payé le prix devant Dieu qui ont fait des sacrifices dans leur marche avec Dieu qui ont fait des prières fortes dans leur marche avec Dieu pour le pays ici pour la côte d'ivoire ça je veux croire en cela parce que lorsque vous voyez un pays qui a de grandes grâces des grâces innombrables il faut savoir que ces grâces ne viennent pas de nulle part il y a eu des gens il y a eu des pères peut-être dans l'ombre peut-être même qu'on ne connaissait pas mais qui ont payé un grand prix pour que la grâce de Dieu puisse entrer dans une nation donc ça fait que en entrant en côte d'ivoire la première des choses que vous ressentez en tant qu'homme spirituel c'est que c'est un pays où il y a beaucoup de grâces mais cependant la génération présente des hommes de Dieu en côte d'ivoire je pense il y a des choses qui n'ont pas été bien saisies il y a des choses qui ne sont pas bien saisies et c'est ça qu'il faut qu'il faut que l'église de côte d'ivoire puisse saisir et que l'église chez moi aussi au Cameroun puisse saisir et puis d'ailleurs même dans d'autres nations africaines et peut-être même du monde entier mais nous parlons faisons un zoom sur l'église de côte d'ivoire et comme je disais hier ça ce sont des choses qui me sont venues lorsque j'ai interrogé Dieu parce que quand vous entrez dans une nation il est toujours important de demander à Dieu ce qu'il pense de cette nation quelle est la position de la nation sur la carte spirituelle ou la carte prophétique c'est important de connaître l'identité spirituelle d'une nation où le Seigneur vous envoie et dans les choses que j'ai découvertes parce qu'on sait la côte d'ivoire hier j'ai eu à parler mais aujourd'hui je vais parler d'une autre chose en fait et le soir je reviendrai encore sur un autre aspect et nous allons prier ce soir à Yopougon-Sabe dans la salle de la synapsie nous allons prier pour l'église de Dieu en côte d'ivoire l'église de côte d'ivoire n'est pas encore en train de marquer sa génération comme elle le devrait ça veut dire qu'il y a des succès individuels mais l'église sur le plan collectif n'est pas encore entrée dans le panthéon où il devrait entrer je voudrais vous parler de la guerre de filiation c'est la guerre des pères et des fils ça c'est quelque chose qui est puissamment ancré dans cette nation et je l'ai vu quand je priais vous voyez je l'ai vu quand je priais donc la conférence d'impatition merci aura lieu dans la commune de Port-Bouette à la salle polyvalente de Kidri Vidri Vidricité Vidricité merci que Dieu bénisse ce sera samedi c'est ça n'est pas non non vendredi vendredi à partir de 17h donc bien aimé le Seigneur a commencé à me parler de cette nation de son église et je pense qu'hier j'ai causé avec mes enfants on a causé peut-être jusqu'à minuit je leur ai demandé ce que j'ai dit par l'esprit de Jésus qui est sur la côte d'ivoire est-ce que c'est les réalités qu'il y a sur le terrain et ce sont eux qui me confirmaient parce qu'ils sont ici en Afrique de l'Ouest que oui justement c'est ce qui se passe alors dans les visions de l'esprit le Seigneur m'a monté la guerre des pères et des fils en Côte d'ivoire il m'a dit ça c'est une autre raison pour laquelle mon église est affaiblie dans cette nation mon église est affaiblie à cause de cela pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une communion il n'y a pas une communion entre les pères et les fils je dis encore peut-être après ceci il faudra que je puisse retourner étudier l'histoire de l'église de Côte d'ivoire mais je vous partage déjà de façon comme ça ce que j'ai reçu donc il y a un problème entre de communication entre les pères et les fils il y a comme le pont qui a été détruit il y a un pont qui est détruit il y a un pont qui est détruit entre les pères et les fils ça veut dire que les pères ont leur vision de l'église et de ce que Dieu peut faire dans son église et les fils ont aussi leur vision maintenant entre les pères et les fils il y a eu un changement de dispensation opérationnel mais qui cependant les pères n'ont pas saisi cela et les fils ne se sentent pas compris c'est à dire ils ne se sentent pas compris ni aimés par les pères et les pères ont aussi l'impression que les fils ont abandonné la saine doctrine mais ne comprennent pas qu'il y a eu une variation de dispensation et cet état de choses fait en sorte qu'il y a comme une guerre il y a comme une guerre un exode des fils à la recherche des pères qui les comprennent il y a donc cette collision cette collision entre les pères et les fils les fils disent ah non les pères sont jaloux les pères ne nous comprennent pas pourtant c'est évident les pères disent non les fils ne sont pas restés dans la saine doctrine dans la saine voie la saine voie du seigneur les saines voies du seigneur ils se sont détournés aujourd'hui avec tout ce qu'on connait du ministère prophétique alors il y a donc une guerre ça fait que les pères prêchent contre les fils et les fils aussi sont révoltés contre les pères il y a donc ce problème de guerre de parents et des fils la guerre de filiation en Côte d'Ivoire vous comprenez donc c'est un problème profond il est très profond il y a des nations qui ont compris ces choses là le Nigeria par exemple quand vous prenez le cas du Nigeria vous vous rendrez compte qu'au Nigeria au moins c'est à dire qu'au moins 80% les pères comprennent les fils et les fils sont attachés à leur père les fils sont attachés à leur père c'est à dire que vous ne verrez pas en Côte d'Ivoire c'est difficile moi je n'en ai pas encore vu je vais dire au Nigeria plutôt pardon vous ne verrez pas au Nigeria un jeune homme de Dieu qui marque sa génération qui a un père à l'étranger non non c'est dans la francophonie qu'on voit ça c'est chez nous les francophones c'est dans l'église francophone qu'on trouvera que les fils dans un pays leurs pères spirituels sont hors de leur pays ils ont des pères expatriés en fait spirituellement expatriés et ça cause un réel problème parce que comme j'ai dit à mes fils vous devez savoir que Dieu peut envoyer autant de prophètes qu'il peut le faire dans une nation pour apporter la parole de l'éternel mais le salut de chaque nation dépend de ses propres fils personne ne peut sauver la Côte d'Ivoire en dehors des fils même de la Côte d'Ivoire ça veut dire que dans chaque nation Dieu remet l'ancien l'alliance et la responsabilité du salut d'une nation à ses propres fils les hommes de Dieu peuvent venir de partout apporter leurs pierres à l'édifice leurs contributions pour faire avancer les choses pour pousser un peu les choses mais la bénédiction et la délivrance de la Côte d'Ivoire viendra des fils et des filles de la Côte d'Ivoire et non pas des étrangers et ça c'est valable pour toutes les nations au Cameroun c'est la même chose au Cameroun c'est la même chose le salut du Cameroun viendra par les Camerounais le salut de la Côte d'Ivoire vient par la Côte d'Ivoire pourquoi ? parce que c'est une histoire d'alliance on ne joue pas avec la filiation spirituelle vous voyez quand vous lisez par exemple dans le livre de Matthieu la Bible dit et la Bible dit il dit traduit en français du grec ça veut dire livre de la généalogie de Jésus Christ fils de David fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères etc. vous continuerez comme ça vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle l'arbre de la généalogie dans chaque nation il y a un arbre généalogique il y a toujours des pères qui enfantent et ces fiches grandissent deviennent des pères ils enfantent et puis les enfants grandissent ils deviennent aussi des pères ils enfantent etc. ça fait donc un arbre généalogique qui régit l'action de Dieu et qui conditionne l'alliance de Dieu pour une nation pour chaque nation Dieu respecte le principe de l'arbre généalogique ça fait donc que le salut d'une nation ne peut venir que des fiches généalogiques de cette nation voilà pourquoi le salut d'Israël ne pouvait pas venir des Romains les Romains sont venus ils ont apporté les troubles les grecs les grecs sont venus avec Alexandre le Grand ils ont apporté le trouble tous ceux qui sont intervenus en Israël pensant faire du bien à la nation d'Israël ont plutôt fait du mal mais il fallait que le Messie soit du sang juif voilà pourquoi Jésus Christ lui-même viendra en tant que juif et il le dira la vie le dira Jésus lui-même le dira car le salut vient des juifs le salut vient des juifs le salut ne peut pas venir des grecs ou bien des romains ou des barbares le salut d'Israël devrait venir des juifs parce qu'il y a des alliances avec les pères il y a l'alliance des pères maintenant dans une église dans une nation où il y a une scission une profonde division entre les fils et les pères ça met en stand-by le salut de la nation chaque fils peut faire des exploits à son niveau mais ces exploits qu'on voit c'est la partie visible de l'iceberg ça ne ressemble en rien à ce que Dieu veut faire pour la nation donc pour qu'une nation réussisse pour qu'une nation atteigne c'est-à-dire son apogée dans le spirituel il faut le rétablissement d'une communion parfaite entre les fils et les pères voilà pourquoi le Nigeria avance parce que vous verrez par exemple papa David Oyedepo de Winachapel lorsqu'il organise son programme Shilo vous allez remarquer que tous ses fils ferment leurs églises pour qu'ils s'asseient au pied de leur père pour écouter l'enseignement que Dieu a donné à leur père l'héritage mais ici chez les francophones on ne voit pas ça chez nous ni en Côte d'Ivoire ni au Cameroun c'est maintenant que de mon côté au Cameroun je suis en train d'enseigner ça à tous mes fils dans le ministère pour qu'ils comprennent que l'alliance des pères et des fils est une force quand j'ai fini le culte de dimanche le culte national au palais des sports dimanche passé quand nous sommes rentrés avec mes fils ils m'ont posé la question de savoir mais papa qu'est-ce que ça vous fait de voir que Dieu vous utilise de la sorte qu'est-ce que votre force et je leur ai répondu calmement et sincèrement que ma force c'est vous et puis ils se sont regardés ils se sont dit mais attendez mais je dis nous on prie tous les jours que l'héritage qu'il a Dieu nous donne il est notre sous d'inspiration comment lui peut dire que c'est nous qui faisons sa force je leur ai dit que Jésus a dit que toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister donc pour le succès le secret du succès c'est l'unité je leur ai dit le fait que vous soyez autour de moi chacun de vous malgré son église que j'organise un culte national chacun de vous vienne vous laissez vos femmes pour faire le culte ou d'autant même fermer leur église vous êtes venus au palais des sports pour entourer votre père je leur ai dit qu'à chaque fois que je vous vois vous êtes ma force comme je suis votre force parce que c'est dans l'unité qu'on peut vaincre Satan c'est dans l'unité qu'on atteint le plan de Dieu pour son église parce qu'il faut savoir que dans la façon d'agir de Dieu dans chaque église Dieu agit de façon bicamérale quand on parle de façon bicamérale ça veut dire quoi il y a le succès individuel il y a le succès collectif le succès individuel sa gloire est inégalable au succès collectif ça veut dire quoi je peux réussir le plan de Dieu pour moi c'est-à-dire ce que Dieu a demandé pour moi mais on est sous dans le plan de Dieu pour la nation et c'est là le problème donc on peut voir des hommes de Dieu qui font des exploits dans le ministère individuellement mais sur le plan global on ne voit pas l'impact je donne un exemple très simple je pense que c'est en Côte d'Ivoire que ce soit au Togo que ce soit au Bénin que ce soit au Cameroun aujourd'hui bon Cameroun il y a je ne sais pas la Côte d'Ivoire mais je vais dire de façon très très visible de façon très visible on ne voit pas parmi les hommes de Dieu qui marquent leur génération si un être affiché par exemple affiché devant le gouvernement c'est-à-dire le chef de l'État et ça doit nous interpeller c'est vrai que le gouvernement l'État nous consulte mais en secret c'est-à-dire avec l'esprit de Nicodème c'est ça la vérité mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'affiche un peu comme l'autre le président Trump l'avait fait il avait une conseillère spirituelle qui était pasteur et il s'affichait avec elle en fait on savait que ça c'est le pasteur du président donc je ne vois pas le pasteur du président en Côte d'Ivoire je ne vois pas le pasteur du président au Togo je ne vois pas le pasteur du président au Cameroun c'est-à-dire quelqu'un qui affiche généralement c'est des gens qu'on cache même nous là on nous consulte mais en secret il n'y a pas qu'on s'est déjà avec honte de s'afficher avec nous mais honte que les gens sachent qu'ils viennent consulter les prophètes ou bien les hommes et c'est un problème en fait et là-bas c'est le but général ça c'est l'accomplissement du but général parce que l'accomplissement du plan global de Dieu pour une nation impacte la société sur le plan global ça veut dire sur le plan politique sur le plan sociétal sur le plan financier sur le plan économique il y a un impact à ce moment l'église devient une autorité une identité incontournable pour le gouvernement c'est ça le but de Dieu en fait pour son église mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là s'il n'y a pas d'unité vous voyez par exemple au Nigeria mais les hommes de Dieu sont respectés on m'a raconté une histoire lorsque papa Hidaosa existait vivait encore on dit qu'un jour il était en train de rouler il y avait le cortège c'était Sani Abacha ou bien Ibrahima Badama Zibabangida qui était président à l'époque et donc on dit que papa Hidaosa était sur sa mobilette il était au milieu du goutron et puis il roulait à son rythme et le cortège présidentiel était en train de venir fort derrière il était au milieu de la route et puis il roulait il entendait les girofares les siffler et tout ça mais il s'est parté il allait à son rythme il y a les motards qui sont arrivés le seul état demandait c'est qui on lui a dit que c'est Ben Soïdaosa il a dit ok ralentissez il allait à son rythme jusqu'à ce qu'il arrive au tournant où il devait bifurquer à sa bifurcation il a bifurqué et le cortège présidentiel a accéléré encore donc ça ne va arriver qu'en Afrique centrale aujourd'hui si tu tentes ça ici en Afrique centrale on va d'abord te cogner sur ton cadavre on va l'enterre on va seulement laisser ton corps à la morgue que ta famille n'aurait pas le temps d'arriver voir ton cadavre pourquoi parce que cette dignité ce respect que l'église doit inspirer pour l'état on n'a pas encore atteint ce niveau et ça c'est parce que il y a des guerres entre les pères et les fils les pères ne comprennent pas les fils et les fils ne comprennent pas pourquoi les pères ne les comprennent pas pourtant ils sont dans la vérité et les pères ne comprennent pas pourquoi les fils ne comprennent pas qu'ils se sont égarés maintenant la Bible explique clairement que lorsque Dieu est apparu à Moïse sur le mont Sinaï il va dire à Moïse je m'appelle je suis je suis l'éternel je suis je suis et il dit à Moïse vos pères ne m'ont pas connu sous ce nom donc il est important dans chaque génération que les parents puissent comprendre que les dispensations changent en fait et ça c'est très important c'est capitalissime il faut le comprendre Dieu dit clairement à Moïse que vos pères ça dit Abraham Isaac et Jacob ne m'ont pas connu comme je suis ça c'est votre dispensation à vous c'est la révélation de votre dispensation ça veut dire que si Abraham ressuscitait il trouvait Moïse et Moïse lui dit je suis serviteur de je suis Abraham allait lui demander que je suis c'est qui et Moïse dirait que non mais je suis c'est c'est Dieu le Dieu qui t'a appelé le Dieu que tu as servi le Dieu que Isaac a servi le Dieu que Jacob a servi Abraham lui dirait ah non mon fils t'es dans les garments parce qu'en fait le Dieu que nous on a servi s'appelle Yahvé il ne s'appelait pas je suis mais le problème c'était que pour la révélation de Moïse il fallait que Dieu se manifeste comme je suis parce qu'on parle de je suis ego eimi ou bien eimi en grec je suis c'est un peu l'affirmation de son autorité parce que c'est lorsqu'on veut prouver quelque chose on veut démontrer quelque chose je suis pourquoi parce que il voulait montrer à Pharaon qu'il est qu'il est je suis c'est à dire que Pharaon reconnaisse qu'il y a un Dieu qui existe et c'est à partir là qu'on appelle Dieu je suis en fait je suis et Jésus-Christ le répétera ego eimi oh oh dos moi je suis le chemin il dit ego eimi moi je suis le bon berger il dit ego il dit ego eimi moi je suis la porte donc Jésus-Christ répétera le ego eimi qu'on peut dire que je suis je suis je suis je suis il est le je suis donc mais si un parent ne comprend pas cela il y aura un sérieux problème en fait nous les pères on doit savoir qu'à chaque génération sa dispensation et à chaque dispensation sa révélation vous vous souvenez par exemple de l'histoire de Pierre qu'il y a à Jaffa à Jopé il est en train de prendre une retraite là et puis il a une vision il voit des paniers avec tous les animaux de la terre pure et impure mélangés dans un même panier et après cela il y a les enfants de Corneille qui l'appellent et il se lève il va chez Corneille et lorsqu'il arrive chez Corneille et puis il trouve que c'est des païens normalement ils n'entraient pas chez les païens ils ne mangent pas chez les païens pendant qu'ils prient les gars veulent être baptisés mais ils veulent compliquer la tâche que non vous voyez vous êtes païens pendant qu'ils parlent Dieu l'a battu du Saint-Esprit et quand l'apôtre Pierre voit cela il se demande ah mais si Dieu leur donne le Saint-Esprit ils parlent en langue et c'est ce baptême des os que moi homme je vais leur refuser quand Dieu leur a donné son approbation et Pierre va donc aller les baptiser et il va manger avec eux il comprendra que Dieu ne dissociait plus les païens d'Israël des juifs mais que tous païens juifs libres esclaves tous tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient sauvés et devenaient le peuple de Dieu Pierre a compris ces révélations il y a eu un changement de dispensation voilà pourquoi lorsque vous lisez attentivement dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17 il dit la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ vous voyez que même à l'époque de Moïse il était sous la dispensation de la loi mais quand Jésus vient la dispensation change on entend la dispensation de la grâce et de la vérité et ça Pierre l'a compris il a basculé dans la nouvelle dispensation mais le reste des onze apôtres sont demeurés dans l'ancienne dispensation ils se sont mis à combattre Pierre disant que comment tu peux manger c'est un païen chez les païens et tu manges mais déjà les viandes interdites il n'avait pas compris qu'il n'y avait plus de païens en fait que tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient le peuple de Dieu donc c'est ça le problème l'un des problèmes fondamentaux de la côte d'Ivoire les pères combattent les fiches ils ne comprennent pas que Dieu se révèle à eux comme je suis que c'est un peu Yahvé c'est un peu la dispensation le Yahvé c'est un langage spirituel que j'emploie pour les personnes spirituelles mais que Dieu maintenant se révèle au fils comme je suis et puis eux disent non ça c'est l'hérésie c'est les hérésies c'est la sorcellerie c'est le maraboutage et ça pose un vrai problème dans l'église maintenant les fils aussi se sentent frustrés par les pères ils se sentent incompris et ils vont chercher la consolation ailleurs où certains se révoltent même et puis ne visent même plus les pères ils disent que mieux fonctionner sans les pères et ceux qui sont les plus faciles diront est-ce que c'est un père qui m'a mis où je suis est-ce qu'un père a contribué à ce que je suis devenu là donc je n'ai pas besoin de rendre compte à un père il y a donc cette fissuration entre le père et les fils et ça fait que l'église ne peut pas atteindre le plan global de Dieu pour sa maison ça devient impossible parce que toute maison divisée ne peut pas subsister il faut qu'il y ait une communion une reconnaissance vous voyez il y a des choses que la jeune génération fait qu'elle a reçu par révélation parce que personne ne peut dire qu'il maîtrise Dieu quel que soit votre niveau de connaissance d'ailleurs même nous ne connaissons rien l'apôtre Paul a dit nous connaissons mais c'est le merus et nous prophétisons mais c'est le merus merus en grec signifie une partie infinitésimale sur le tout sur l'ensemble c'est une partie donc on peut dire qu'on ne connait presque rien de Dieu on ne connait rien de Dieu en fait presque rien de Dieu notre connaissance est insignifiante par rapport aux révélations de la personne de Dieu quand vous le lisez en grec s'il vous plaît en voyant les pouces bleus s'il vous plaît en voyant les pouces bleus bien les coeurs en voyant les coeurs les coeurs les pouces bleus c'est donc un problème même celui que vous pensez que quand il parle il a la connaissance de Dieu jusqu'à en réalité ne connait presque pas Dieu voilà pourquoi l'apôtre Paul quelque part dira que je ne pense même pas l'avoir saisi je ne pense pas l'avoir saisi je ne pense pas l'avoir compris qui peut comprendre Dieu ? personne qui peut saisir Dieu ? personne en fait donc Dieu donne sa sagesse sa connaissance selon la mesure de sa grâce et selon la nécessité de l'oeuvre du ministère qui nous a confié mais cette connaissance ne nous a pas été attribuée pour juger ou condamner les autres c'est ça le problème en fait la connaissance que nous avons et la responsabilité la paternité c'est de comprendre un père doit être aussi souple parfois un père peut aussi comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas lui révéler il révèle ça au fiche ah oui ça c'est important de le savoir c'est un sacrilège pour cet impédant ce genre de message mais c'est la vérité lorsque Dieu a voulu parler à Samuel il n'est pas allé voir Eli il n'a pas consulté la chair et le sang il a appelé Eli Eli et la Bible dit que le jeune enfant s'est levé il allait vers son père spirituel il l'appelait Samuel Samuel s'est levé il allait vers son papa le souverain sacrificateur Eli il arrive et dit papa papa vous m'avez appelé son père lui a dit je ne t'ai pas appelé va te coucher l'enfant est retourné se coucher et pendant qu'il se couche Dieu revient c'est-à-dire Dieu le baratinait Dieu le draguait Dieu cherchait l'amitié avec lui parce que son coeur était bon Dieu l'appelle encore Samuel et c'est là avec le papa regardez l'empressement de l'enfant regardez la communion entre l'enfant et son père la soumission l'obéissance entre l'enfant et le père il n'y a rien de plus troublant pour un enfant que lorsque son père lui dit de faire quelque chose que Dieu ne lui a pas recommandé ou bien que Dieu lui a interdit l'enfant est dans l'embarras après la troisième fois la Bible dit que Dieu va encore revenir je ne sais même pas que Dieu va revenir Dieu l'attendait dans la chambre Dieu était là-bas dans sa chambre Dieu l'a attendu il est parti il est revenu quelle perspicacité quel élan de coeur mes amis quelle loyauté il ne dit pas non c'est la nuit papa le papa s'il dirait il ne mimeut pas il couche c'est mon papa il va ce genre de fils c'est ce dont cette génération a besoin des enfants qui à l'appel à la voix du père immédiatement réagissent j'ai fait le reproche à l'un de mes fils à Yaoundé je lui ai dit ok pour l'oculé national je demandais à tous mes enfants d'être là parce que je voulais discuter avec eux mais c'est là que tu connais qui est loyal qui est déloyal mon père spirituel ne peut pas me dire Ferdinand je veux te voir tel jour bien aimé même si j'ai quel programme je veux dire à mes enfants de faire le programme je vais aller là-bas j'irai chez mon père c'est ça la vérité en fait j'irai chez mon père donc lui m'a répondu carrément que lui il a sa conférence des prophètes des jeunes avec ses fils il va dire ok d'accord c'est un problème je n'aime plus parler tu vas dire quoi en fait vous voyez donc bien aimé cet enfant était prompt à obéir à son papa parce que son papa le comprenait aussi son papa était plein d'amour plein de compréhension notre génération a besoin des pères qui nous aiment qui manifestent l'amour nous on est des pères on est des fils parents on est des fils déjà parents il est important de donner de l'amour à ses enfants à ses fils de les écouter parfois aussi d'interroger Dieu Seigneur par par ces révélations là et peut-être ça m'échappe et clairement sur ça et Dieu va te cliquer non pas dire simplement non non ça c'est pas Dieu non Dieu ne peut pas faire comme ça non c'est l'enseignement que nous on vous a donné non mes amis les réalités spirituelles changent et s'adaptent au changement de dispensation ça c'est des choses que les gens doivent comprendre mais le problème c'est que on est dans une génération où les pères sont catégoriques très catégoriques non il ne faut pas faire ceci non il ne faut pas faire cela non il ne faut pas faire cela non il ne faut pas faire ceci non ne faisons pas cela moi je pense que et je me souviens même que j'ai suivi un sérieux débat c'est une histoire d'huile d'onction et tout ça vous voyez donc c'est un peu des choses comme celle-là qui peuvent poser des réels problèmes fondamentaux dans les relations père et fils et les fils aussi de leur côté doivent tout faire pour être humbles devant leurs parents pour écouter à leurs parents écouter leurs parents ne jamais manquer de respect à son parent jamais de l'avis ne jamais répondre à un parent lorsqu'il te parle ne jamais venir insulter ton père ou dire ton père c'est ton père qu'il soit aveugle c'est ton père qu'il soit fou c'est ton père s'il est nuot tu couvres sa nudité mais si tu n'es pas d'accord avec ton père spirituel tu lui dois respect tu lui dois respect il faut ce sain respect là ça c'est très important de le comprendre donc la Côte d'Ivoire a besoin de réviser c'est sur l'église de Côte d'Ivoire doit réviser ces choses là normalement les parents devraient convoquer les enfants parce que lorsque chacun est de son côté en train de travailler de son côté il est plus fragile il est plus exposé il est attaqué il est attaqué et ça fera que lorsque quelqu'un tombe les autres au lieu de venir à son secours seront plutôt en train d'applaudir que oui il est tombé il est tombé c'est fini voilà un de moins pourtant c'est le monde des ténèbres qui a gagné en fait et l'église a perdu l'église a perdu on ne gagne rien en tant qu'église de célébrer la chute d'un homme de Dieu ou la fin du ministère d'un homme de Dieu ou de voir un homme de Dieu dans le problème c'est juste ça montre la profondeur de la maladie la profondeur de la division de la blessure dans l'église de Dieu Paul a dit à Timothée son fils dans Timothée 3.15 il dit afin que tu saches si je tarde comment te conduire dans la maison de Dieu l'église du Dieu vivant la colonne est l'appui de la vérité est-ce que vous comprenez donc c'est important de le savoir il faut qu'on nous aussi en tant qu'enfants on comprenne qu'un parent ton père c'est ton père même s'il m'a acheté nu c'est ton père il faut aller prendre plutôt les draps pour couvrir sa nudité c'est important tu ne parles pas contre ton père tu ne critiques pas ouvertement ton père ah non s'il y a des choses qui ne vont pas tu vas prier mais tu respectes ton père ton père c'est ton père même si tu ne connais plus que lui même si tu as une plus grande église que lui même si tu es plus loin que lui mais il ne faut pas quand même oublier que c'est son alliance qui a fait de toi ce que tu es ce sont ses prières c'est les prières de nos pères c'est que nous ne comprenons même pas souvent c'est quoi ce qu'est nous venons nous faisons les choses nous réalisons des choses que nos pères spirituelles n'ont pas réalisé on pense qu'on est plus grand que non mes amis parce que celui qui a labouré il a labouré et il a ensemencé le sol Dieu a arrosé on est en train de moissonner ce sont eux-mêmes qui ont vraiment travaillé ils se sont attaqués aux forteresses de la côte d'Ivoire ils se sont attaqués voilà pourquoi il leur faut du respect d'autres on travaille pendant 50 ans 40 ans 60 ans 70 ans on doit les respecter pour ça parce que c'est sacré c'est sacré on ne s'attaque pas au père une église où les jeunes s'attaquent au père la Bible dit que tu ne parleras point violemment à l'homme du vieillard et la Bible dit tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu te lèveras devant l'homme du vieillard le vieillard ici c'est pas seulement celui qui a les cheveux blancs à cause de l'âge mais on parle de la paternité en fait la paternité physique ou la paternité spirituelle ton père est sacré ton papa est sacré si tu entends quelqu'un parler contre ton père mon ami tu dois le fuir comme la peste parce qu'on le fait passer un péché de l'est majesté mais lorsqu'un enfant peut se lever dans son église et il critique son père il insulte son père ton ministère va mourir même si Dieu t'avait appelé la Bible dit ne touche pas mes oeufs ne fais pas de mal à mes prophètes mais il faut que les gens comprennent une chose c'est qu'autour du trône de Dieu il y a 24 vieillards il y a 24 vieillards et ces 24 vieillards sont dans le conseil de Dieu ce sont ceux qui forment le conseil de Dieu et le fait qu'ils soient des vieillards montre le sacré de la paternité ton père qui qu'il soit quel qu'il soit tu dois le respecter parce que la parenté est représentée dans le secret de Dieu par les 24 vieillards les cheveux blancs quand on parle des cheveux blancs c'est pas seulement les cheveux physiques mais les cheveux spirituels il faut avoir un saint respect pour les pères même si ton père n'est pas d'accord avec toi il fait des choses qui t'offensent n'ouvre jamais la bouche contre lui en fait sinon tu seras sous la malédiction même si tu as raison même si ton père a tort tu dois le respecter donc si l'église comprend cela si notre génération comprend cela on va avancer et nos fils verront aussi un bon modèle de nous moi j'ai pas pris l'habitude d'insulter les hommes de Dieu et de mal parler des hommes de Dieu non je peux répondre sur quelques questions doctrinales dire ok bon voilà ce que je pense et tout mais est-ce qu'on voit cette image là où on voit les pères organiser le programme et les fils ferment leurs églises ils vont là-bas au Cameroun on a aussi besoin de travailler là-dessus c'est quelque chose qui doit être fait partout voilà pourquoi l'église francophone en général a les problèmes on voit les gens s'élever ils font les choses ils font les choses après ils commencent à baisser 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 jusqu'à disparaître pourquoi parce que chaque fils a besoin d'un père tout le monde a besoin d'être sous l'abri d'un père dans la parabole du fils prodigue on apprend ce secret là dedans ce mystère lorsque le fils prodigue a quitté la parenté lorsqu'il a quitté la paternité son notion l'abit d'il est parti avec ses richesses avec des biens considérables mais il a dilapidé ça le monde a détruit cela donc qui qu'on soit on a besoin de quelqu'un déçu de soi à qui on peut rendre des comptes quelqu'un qui peut nous dire stop et tu t'arrêtes quelqu'un qui peut dire viens ici qui peut te gronder qui peut te faire des reproches mais si tu es un homme de Dieu qui n'a pas d'autorité au déçu de ta tête quelqu'un à qui tu peux rendre des comptes il y a un problème sérieux quelqu'un à qui tu peux demander aussi la prière quelqu'un à qui tu peux te confier c'est vrai que parfois on a des pères irresponsables tu peux confier ton problème au père et c'est ton père qui prend ça pour te calomner avec pour te combattre avec et c'est ça en fait le problème c'est ça qui met un peu la confusion il faut une responsabilisation au niveau de certains parents il faut aussi la responsabilisation des filles je pense l'église de Côte d'Ivoire si elle peut parvenir à l'unité des fils et des pères je vous dis la vérité l'Afrique ne suffira pas pour contenir la grâce de Dieu dans cette nation il y a tellement de choses que Dieu veut faire en Côte d'Ivoire tellement de choses que Dieu veut faire mais il n'arrive pas à cause de la division entre les pères et les fils nous allons prier pour cela on doit prier pour cela et comme je dis je suis en Côte d'Ivoire et j'ai programmé tout à l'heure à partir de 17h à Yopougon Sable dans la salle de la synapsie l'auditorium de la synapsie ce sera ce mardi mercredi on sera là-bas et jeudi on sera là-bas à partir de 17h donc bien aimé ne manque sous aucun prétexte à ce programme viens écouter la parole de Dieu pour ta vie ces trois jours de haute tension prophétique sous le thème je ne souris point dans ma génération il n'est pas question que j'échoue dans ma génération que Dieu te donne de réussite dans cette génération qu'il te donne le succès au non-puissant et souverain de Jésus que l'éternel te donne la supériorité sur tous tes ennemis et ce soit la main de Dieu manifestera une grande grâce si tu as soif de sa grâce viens tu as soif de sa bénédiction viens tu as soif que sa main te touche viens tu es fatigué tu veux qu'il renouvelle tes forces ne manque pas prends juste ton taxi ou ta voiture viens à Yopogon Sable demande l'auditorium de la synapsie on sera là à partir de ce soir 17h qu'elle dit 17h là on va commencer donc sois présent et que Dieu te bénisse que sa main soit sur ta vie ne manque pas et le je dis le vendredi vendredi on aura conférence d'impartition pour la conférence d'impartition tu dois prendre ton badge ce soir les badges sont disponibles et ta bouteille Dieu le faveur tout simplement ce sera dans la commune de Port-Bouet à la salle polyvalente de Vidry cité Vidry cité voilà ce sera ce vendredi à partir de 17h là-bas dans la commune de Port-Bouet à la salle polyvalente de Vidry cité voilà ce sera à 17h donc pour participer à cette conférence d'impartition tu dois avoir ton badge et tu dois prendre ta bouteille Dieu le faveur tout simplement ce sera un moment d'intimité et d'impartition on va impacter ta vie on va imposer la main sur toi on va prier et tu vas briser les limites de ta vie de ton ministère dans tous les domaines de prédilection de ta vie et samedi j'aurai une réception avec la réception avec tous mes partenaires tous les partenaires financiers qui voudront bien être une bénédiction pour notre ministère je les recevrai un à un samedi la journée samedi sera réservée pour les réceptions pour nos partenaires et puis nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fera béni soit le nom de notre Dieu pour sa souveraineté sa fidélité et béni soit-tu toi aussi qui écoutes ce message s'il te plaît ne manque sous aucun prétexte si tu es en Côte d'Ivoire quelle que soit la ville la Côte d'Ivoire prends ta voiture viens passer ce temps-ci avec nous ici donc finis ton travail très tôt pour éviter les bouchons et sois là demande la permission sois là c'est une semaine bénie une semaine où Dieu veut te visiter te faire du bien que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth le soir nous allons continuer dans cette même lancée avec notre direct à 21h à 21h 21h que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ rendez-vous ce soir à partir de 17h au niveau de l'auditorium de la synopsie à Yopougon sable je t'attends ne reste pas même si le diable te dit de ne pas venir dis-lui que tu es menteur je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée que Dieu te bénisse que sa grâce soit sur toi que Dieu rétablisse la communion dans l'église de Côte d'Ivoire la communion entre les pères et les fils qui le fassent aussi dans ma nation et dans toutes les nations où ce problème n'a pas encore été rétabli que Dieu donne au Père la sagesse et au Fils l'humilité afin que les plans de Dieu pour les pères et les fils soient accomplis que les plans qui doivent être accomplis par les pères et les fils soient accomplis dans le nom souverain de Jésus de Nazareth dit Amen en commentaire le Seigneur de Bélis Shalom